On va écouter ça, on ne va pas tout écouter parce que 1h48, évidemment, ma tête va exploser, mais on va écouter des bonnes parties. Dans un premier temps, nous allons entendre les responsables de l'émission quotidienne diffusée sur TMC à la demande de plusieurs députés de cette commission d'enquête. Je souhaite la bienvenue aux représentants de l'éditeur, le groupe TF1, avec M. Harap Riquian, directeur général adjoint au contenu, M. Thomas Courcel, directeur de la conformité des programmes du groupe TF1. Bienvenue, M. le rapporteur, je laisse M. le rapporteur en ouvrir tout à l'heure du Parlement. Je pense sincèrement que le pluralisme, autant des partis politiques, et ça c'est mon avis, qui doivent aller sur l'ensemble des plateaux, notamment des chaînes d'information, des partis politiques qui doivent d'ailleurs aussi savoir accueillir l'ensemble des journalistes, l'ensemble des émissions dans le cadre de leurs meetings ou de leurs événements avec égalité et la correction nécessaire. C'est aussi l'affaire, je pense, des journalistes, des éditeurs, d'arriver à inviter tout le monde. Le risque, effectivement, lorsqu'on n'invite pas tout le monde, c'est que, et ça c'est un sentiment aussi très personnel, c'est que parfois, en victimisant certains partis, on leur donne finalement plus d'intérêt que s'ils venaient réellement sur le plateau aborder des sujets de fond. Mais je redis, c'est mon sentiment purement personnel. Et bien sûr, le troisième acteur qui doit jouer le jeu, c'est l'Arcom, en vérifiant et en veillant. Merci pour l'Arcom, merci Quentin, merci tout ça, tout ça. Il parle encore, il parle encore. Et la veste ! D'ailleurs, j'ai vu les gars le tweet de Isabelle Balkany. Isabelle Balkany qui avait traité Yann Barthès de racaille parce qu'il porte cette veste. Alors que littéralement, cette veste coûte cher, les mecs. Tiens, la veste coûte cher. Donc bon, traité Yann Barthès de racaille, mademoiselle Balkany. Bon, Balkany, on en reparlera. La parole, monsieur Barthès. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard. Je suis journaliste, d'abord à ITV, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal. Et ensuite, à Quotidien sur TMC que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi, avec Laurent Bon, qui est ici. Et Elodie Bernard, vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans. Il est ici. 7 ans, il travaille sur... Alors, j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là. Mais c'est néanmoins une expérience. Je la prends comme telle, comme une expérience. Assez inédite, quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon. Et c'était inédite d'être convoqués à deux reprises, notre co-gérante. Elodie Bernard est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines. Et parmi les 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, aucun n'était présent lors de notre premier passage. Ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Dessigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Donc, pour résumer, les gars, comme je l'ai dit en début, en introduction de stream, il y a 5 députés RN qui ont déclenché justement cette demande, cette demande justement, cette commission, pour qu'ils puissent aussi interroger quotidien. Mais les députés qui ont déclenché cette commission ne sont même pas présents pour interroger Yann Barthes. Non, mais c'est des clowns, non. Comment ça peut voter le RN, les mecs ? Comment ça peut voter le RN ? Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout le temps, ils sont absents, les mecs. Tout le temps, ils sont absents. Oh là là. Donc, pour les députés RN qui n'ont pas assisté à la présentation de notre société Bangumi, lors de notre premier passage, je vais donc la relire. Désolé pour celles et ceux qui étaient là. Donc, Bangumi signifie programme de télévision en japonais. Bangumi est né il y a plus de 12 ans, en 2011. C'est une société de production audiovisuelle française totalement indépendante qui n'est donc affiliée à aucun groupe de production et ni à aucun diffuseur, ce qui en fait notre singularité. Bangumi, c'est aussi, et c'est important pour nous, une agence de presse composée d'une rédaction de 56 journalistes détenteurs d'une carte de presse. Aujourd'hui, on produit principalement des émissions de flux, mais aussi des films documentaires, des reportages, des contenus digitaux pour TMC et France Télévisions, et dans une moindre mesure pour Arte et pour M6. Tous nos programmes, nos valeurs, je pense notamment à certains films que nous avons produits, des films à fort impact, sociétaux, comme Noir en France, avec Alain Mabancou, diffusé en prime sur France 2, Homo en France, co-écrit et raconté par Vincent Dodienne, Féminicide, réalisé en collaboration avec Le Monde. Je pense aussi aux 23 documentaires culturels que nous avons produits, notamment sur Rimbaud. 23 films qui ont flop, on va accélérer un petit peu les mecs, on va passer aux questions, parce que là, il fait le déroulé, il prétend sa société, on va passer aux questions intéressantes. Je vous remercie effectivement par rapport à ce que j'ai dit. Exactement, par rapport à ce que vous avez dit. Juste un point, je confirme qu'effectivement, il y avait une demande des députés du groupe Assemblée nationale sur cette audition, mais je rassure tout le monde, déjà un, effectivement, nous avions déjà reçu la société de production, mais nous n'avons pas abordé ces points-là. Donc, une partie de ce dont nous pourrons parler aujourd'hui sera bien nouveau. Et si la demande vient du Rassemblement national, la décision a bien été prise par la présidence, c'est-à-dire par moi-même. Donc, c'est que j'en ai jugé le besoin, la légitimité, donc pas de sujet à ce sujet par rapport à ça. Et par rapport à ce que vous disiez sur ce que vous avez dit juste avant, donc, quand vous avez parlé d'Infotainment, vous avez parlé d'Informant, que c'était une émission entre l'information et le divertissement, je pense que c'est l'information et le divertissement. Ah ! Par rapport à ça, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue le tour de ta... C'est bon, j'ai loupé un passage, tu ne vas pas me spammer ça toute la soirée, les mecs, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, donc s'il te plaît, tu vas arrêter de spammer ça ou tu vas te prendre un ban. Je n'ai pas laissé le passage, je n'ai pas laissé le passage, je ne commencez pas ! Ce n'est pas le chat de ton père, mon gars ! Avant de revenir sur ces deux questions, tu as un trompé ou frère, on a compris que j'ai loupé ! Vous l'avez très bien expliqué, reportage, humour, information politique, donc, information et divertissement, comment en fait on arrive à créer quand même, pas un mur, mais en tout cas une séparation entre les deux, on va dire dans la clarification des informations et dans finalement l'assimilation... Non, il n'y a plus de problème avec mon micro là ! Moi, je peux répondre déjà... Vraiment, c'est bon les mecs ! ...propos qui donnent des éléments, je pense de... Alors attends, on va avancer quand même, parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Yann Barthès et pas les autres ! Ah, Julien Belvert qui va parler ! Oh ! Oh ! Trois grands acteurs, la fois des partis politiques qui vont partout et qui reçoivent correctement tout le monde, des chaînes de télévision et des programmes qui effectivement aussi traitent l'ensemble des sujets et éventuellement, si possible, la vie de tout le monde et bien sûr de la com', qui veillent à tout ça. Je vais donner la parole à M. Belvert. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vais donc profiter de ce propos liminaire qui sera assez court pour me présenter et surtout expliquer mon travail, je pense que c'est le plus important. Un rapide CV déjà pour démarrer. J'ai 42 ans, je suis né à Béziers, dans le sud de la France, je suis journaliste depuis 20 ans, j'ai une carte de presse, ma spécialité depuis toujours, c'est l'actualité des médias, le décryptage de l'actualité en général, et donc des médias en particulier. J'ai d'ailleurs co-créé, à la sortie de mon école de journalisme, un site web sur l'actualité des médias. Il existe toujours d'ailleurs, il s'appelle puremedia.com, aujourd'hui édité par la société Webédia. J'ai été rédacteur. Attends quoi ? C'est lui qui est derrière Puremedia ? C'est vrai que Puremedia, maintenant c'est à Webédia ? Ah, je ne savais pas que c'est lui qui est derrière... Mais non, je gire ! Eh bien, il a un bon palmarès quand même ! Je suis en chef de ce site pendant 7 ans et je suis en parallèle par plusieurs rédactions audiovisuelles, ITV, Canal+, France 5, RTL, et donc quotidien avec Yann depuis 7 ans. Putain, il faut qu'il parle fort par contre ! J'ai l'impression qu'il est éloigné du micro le cousin là ! C'est ma 7ème saison, c'est un de la société Bongoumi, la société qui produit l'émission tous les soirs sur TMC. Je suis arrivé en septembre 2017, au départ pour une petite chronique, c'était 2-3 minutes. Il a besoin de lire une fiche pour raconter sa propre vie, Dofla ! Bah ouais, il y a des... En fait, quand t'as un bagage professionnel comme ça, tu oublies forcément des choses. Et moi, ça m'est déjà arrivé, les gars, quand je me fais interviewer, quand je passe dans des streams, etc. Par exemple, quand j'étais passé chez Webédia, quand j'avais raconté mon expérience Dofus, il y avait des choses que j'avais oubliées. Si tu notes pas des choses, tu oublies, mon gars ! Surtout que le mec, il a un CV, le CV, il est long ! Le CV, ça fait 20 ans qu'il est journaliste, mon gars ! ... sur l'actualité des médias, ma spécialité chronique qui a pris de l'ampleur au fil des saisons. Depuis le Covid, je présente désormais un JT, un JT de 13 à 15 minutes tous les soirs à 19h30, sur l'actu du jour, vu par les médias. C'est la séquence qui ouvre l'émission juste après l'édito de Jean-Michel Apathy. Alors, à l'ère des médias sociaux, des chaînes d'information qui occupent une place très importante dans le quotidien des Français, il suffit de regarder leurs audiences tous les jours, à l'ère des fausses informations et de l'intelligence artificielle, le 19h30 Média a pour ambition de décrypter chaque soir, pour notre public, l'actu du jour, afin de lui proposer une synthèse qui, on l'espère, est complète. Alors, l'ambition du 19h30 Média, c'est aussi de nous observer. Nous, quand je parle de nous, je parle des journalistes, je parle des médias. Le choix des mots, par exemple, les images qu'on décide de montrer, la hiérarchie des sujets. On décrite chaque soir, pendant un quart d'heure, le traitement médiatique de la journée, en France, mais aussi à l'étranger. Alors, cette éducation aux médias, elle est très importante, et on tente de la proposer dans l'émission, chaque soir. Alors, c'est une grosse machine à produire, il faut le savoir, on enregistre tous les jours des dizaines et des dizaines d'heures d'antennes, de chaînes françaises, de chaînes étrangères. Mon job et celui de mon équipe, évidemment, parce que je ne suis pas seul, c'est de les dérocher, de les monter. En vrai, c'est vraiment le pire métier, dérocher, je suis désolé les gars, dérocher des heures, des heures, des heures de direct télé, ou même de streamer, pour en faire des best-ofs. Vraiment, le métier de dérocheur, c'est la flemme ! Oh, j'ai la giga flemme ! C'est un travail d'esclave, les gars, je vous jure, c'est un travail d'esclave, j'ai pas peur de le dire, vraiment. Moi, quand il y a des personnes qui me disent, ouais, doufla, je vais travailler pour toi, j'ai envie de dérocher tes streams pour en faire des best-ofs, je suis en mode, mon gars, je t'aime bien, mais franchement, moi, je trouve que dérocher un stream 3h, 10h, 15h, c'est un travail d'esclave, franchement, 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 franchement. Même gratuit, je refuse, ouais. Même gratuit, je pourrais refuser, les gars, pourquoi ? Même pour un stage, je ne sais pas quoi. Pourquoi ? Parce que, vas-y, j'ai pas envie que le mec, il consacre sa vie à dérocher ma grosse gueule et faire ça gratuitement, genre, la flemme, mon gars ! La flemme ! Si la personne, elle est fan de toi, elle s'en fout. Ouais, mais quand même, les gars, putain, elle dit... Va jouer à League of Legends au lieu de dérocher de Flamingo.tv, il s'il te plaît ! ... tous les soirs pour produire cette séquence, pour la fabriquer et donc pour la proposer au public. Le vendredi, le 19h30, le média se décline de façon internationale, cette fois. L'idée, c'est de raconter les grands événements du monde avec ce prisme qui est géopolitique. Alors, les sujets sont très éclectiques. Vendredi dernier, par exemple, j'ai parlé des soupçons de fraude en Russie suite à l'élection de Vladimir Poutine, des ennuis judiciaires de Donald Trump aux Etats-Unis et même de Taylor Swift qui a déclenché une crise diplomatique en Asie du Sud-Est. Vous voyez, les sujets sont très variés. En parallèle de cette chronique, je présente une émission en prime qui s'appelle le 21h Média. C'est 3-4 numéros par an. En fait, c'est une déclinaison, là aussi, de ma chronique en semaine. 21h Média ? La matière première de cette émission. Attends, je vais passer aux questions, les mecs. Imagine que tu es fan d'un streamer. Après, les gars, fan d'un streamer, où est le problème ? Vous pensez que c'est la honte d'être fan d'un streamer, en vrai de vrai ? Les images, les magnétos que vous allez diffuser pour répondre aux temps de parole. Comment se fait le choix de celles-ci ? Monsieur le Président, est-ce que je peux faire un petit peu ? Bien sûr, allez-y. Effectivement, d'ailleurs, la chaîne, l'éditeur, M. Afriqueur, M. Courcel, votre regard par rapport, justement, au respect des temps de parole, ton intervention sur cette émission-là et les consignes ou les éléments que vous pouvez demander à la production. Oui, merci. Fan tout court d'un humain, Archem. En vrai, tu peux être fan d'un être humain parce qu'il t'inspire, parce que t'as envie d'être comme lui. Tu le vends un peu comme un modèle. T'as envie... Il essaie de t'élever aussi. Il essaie de te motiver dans ton quotidien. Donc, être fan d'un humain, c'est pas forcément... C'est pas forcément vu comme une mauvaise chose, quoi. Genre, vraiment, les gars, c'est pas une mauvaise chose, hein. Il y a des mecs qui m'inspirent. Il y a des mecs qui m'ont inspiré et qui me font grandir en tant que streamer professionnellement parlant, par exemple. Merci, monsieur le président. Et je suis fan. Mesdames les députés, je connais Yann Barthès et Laurent Bond depuis 2005, quand j'ai rejoint le groupe Canal+, pour m'occuper des émissions en clair du groupe Canal. C'était une époque de grande émulation créative, avec le Grand Journal, le Petit Journal, les Guignols, le Zapping, la matinale de Bruges Toussaint. Il travaillait chez Canal+, je crois, monsieur Apricion. Il travaillait chez Canal+, avant. L'édition spéciale d'Ali Badou et même après Salut les Terriens avec Thierry Ardisson, Dimanche Plus, Plus Claire, des émissions qui ont marqué le patrimoine audiovisuel hexagonal. L'émission a débuté comme une séquence dans le Grand Journal. Oh putain, t'as TPMP qui dit qu'ils sont numéro 1 et après t'as Quotidien qui dit qu'ils sont numéro 1 aussi. C'est qui les vrais numéro 1 les mecs ? C'est pas possible ! Bon attends, on va passer aux questions les gars, on va zapper un petit peu, on va avancer un petit peu dans l'émission. Et non, on va se faire chier quand même, on va se faire chier, on va s'emmerder. Nous, on veut les personnages principaux qui s'appellent Yann Barthès et Julien Belvert. Pourtant, je vous donne la parole pour vos questions. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Voilà, il faut qu'on avance. Sinon, je peux répondre à votre question sur le choix des Magneto de ce qu'on traite le soir, c'est ça ? C'est ça votre question ? Effectivement, et du coup, de manière générale, pas spécifiquement au Rassemblement National, du coup, pour l'ensemble des parties, pour respecter le temps de parole, comment se font les choix des Magneto ? Comment vous rééquilibrer ? Comment vous regardez à un moment le temps de parole en disant, voilà, là on a un peu de retard, comment on va choisir des images, un sujet qui va permettre de rattraper ce temps de retard par rapport à ce parti ? Ça ne se passe pas au jour le jour, en fait, le rattrapage du temps de parole. Évidemment, ça se passe par trimestre, je connais les règles, vous n'en faites pas, mais comment ça se passe en termes de réunion, comment vous regardez les choses, quels sont les choix ? Je vous explique. Juste, c'est en fonction de l'actualité, s'il y a un congrès LR, s'il y a un congrès de n'importe quelle partie, on y va le week-end et on le traite le lundi. Si on voit ensuite qu'il y a eu trop d'actu sur telle ou telle partie, on essaie de revoir avec... On essaie de... Par trimestre, comme vous l'avez dit, vous le savez. Donc voilà, mais en fait, c'est en fonction de l'actualité. Je vois ce qu'il veut dire. En gros, mes streams sont un peu comme quotidiens les mecs, parce que moi, on m'avait reproché de faire trop de trucs d'extrême-droite, trop de trucs un peu anxiogènes, etc. Mais c'est l'actualité, les gars, c'est ce qu'on traite maintenant. Mais moi, je n'ai pas un point de vue journalistique. Moi, je ne fais que réagir à ce qu'on regarde. Et on regarde des sujets qui sont traités, médiatiquement parlant, ils sont traités d'une manière avec un regard trop anxiogène. Et moi, je réagis à ça. Donc là, je vois ce qu'il veut dire, l'actualité dans ce qui s'est passé aujourd'hui, genre de 8h du matin jusqu'à 18h, genre. Mais eux, à la fin, ils respectent les temps de parole, pas toi, d'Ofla. Alors moi, je m'en bats les couilles de respecter les temps de parole. Franchement, les gars, il n'y a pas d'art comme sur mon stream. Vraiment, le parti pris, il a toujours été présent sur mon stream. Il n'y a aucun temps de parole sur mon stream, les gars. Vraiment, c'est... Quotidien, c'est toujours plus impartial que TPMP. Ça, c'est vrai. Même si Quotidien, par moment, il tape... Il tape beaucoup sur Mélenchon par moment. Surtout Jean-Michel Apathy. Je ne vais pas vous mentir, les mecs. Jean-Michel Apathy, il est un peu trop sur les côtes de Mélenchon et il devrait un petit peu se calmer, le vieux. Il devrait un petit peu se calmer quand même. Attention, attention, attention. Attention, attention. On ne travaille pas en fonction de... Comment dire ? On ne travaille pas en fonction du temps de parole. Du chiffre. Même si c'est un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage au bout d'un moment. Mais heureusement qu'on ne fait pas en fonction du temps de parole. Ça, j'entends bien. Mais le rééquilibrage, après, j'imagine qu'en fin de trimestre, vous vérifiez, vous allez chercher peut-être des images d'un parti qui sera en retard parce que l'actualité n'aurait pas forcément appelé d'actualité de ce parti en question. Ça peut arriver. C'est très clair. Merci. Sur ce point précis, je voulais apporter un point d'éclairage. Moi, je dirige la conformité des antennes du groupe depuis 10 ans et on accompagne en particulier TMC sur la question du pilotage des temps de parole. Et donc, les équipes de Bangoumi, effectivement, on doit faire un équilibrisme entre les intérêts éditoriaux et le respect du pluralisme. Et c'est un exercice très complexe. Et nous les accompagnons, effectivement. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir toujours privilégier la qualité éditoriale. Or, qui parle, Zubi ? Moi, j'aimerais bien avoir sa tête, Mick. Donc, on respecte les règles du pluralisme, mais effectivement, il faut faire ça sur le long terme. Donc, nous, on les accompagne, on va dire, de manière très régulière pour justement faire en sorte de ne pas, on va dire, propos qui n'ont pas de sens en tant que tel. C'est toujours l'intérêt éditorial qui prime. En vrai, c'est compliqué comme histoire, les gars. Franchement, respecter le pluralisme, il n'y a pas plus difficile. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas de buzz. Genre, je suis désolé, le PCF, le parti communiste français, a moins de buzz que le parti de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, excusez-moi, le PS, c'est pareil. Les Républica, ils ont un peu plus de buzz, mais ça reste quand même très léger par rapport au RN, par rapport à Reconquête, par rapport à LFI, par rapport aux macronistes. Enfin, excusez-moi, les gars, le pluralisme ne sera jamais respecté parce que tu auras toujours des partis qui n'ont pas de buzz. Lutou Frière, c'est pareil. Ça n'a pas de buzz, gros. Je suis désolé. Alors, peut-être qu'il parle du pluralisme des idées, peut-être. Mais après, c'est pareil aussi, Napsen, parce que le pluralisme des idées, OK, le communisme en France, si tu veux le ramener sur la plate-télé, ben, excusez-moi, le communisme en France n'a pas trop de buzz. Vous voulez inviter de lutte ouvrière, vous voulez inviter des poutous, vous voulez inviter des Nathalie Arthaud, ben, les gars, ils ont de moins en moins de buzz, ces mecs-là. Je suis désolé, les mecs, de dire la vérité. Je suis désolé. Après, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et que, par ailleurs, nous cherchons à établir des faits, simplement des faits. Monsieur Courcel, on vient de commencer à évoquer la question du pluralisme. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'ARCOM examine le pluralisme interne de la chaîne et non pas le pluralisme émission par émission ? Tout à fait. C'est TMC, effectivement. C'est l'ensemble du pluralisme de TMC qui est examiné. Ok, pas con comme question. Ok, c'est pas par émission. Ok. Bon, attendez. On va avancer un petit peu, les gars. On va essayer de voir s'il y a des choses qui pourraient nous intéresser.